yeah bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo blabla linux attendez c'est quoi cette connerie blabla linux c'est le mec qui présente du linux pardon je vais me faire fusiller du GNU linux sur un système windows y'a pas comme un problème là non ne vous tracassez pas bientôt vous me reverrez de nouveau sur un système hôte linux pardon ou linux voilà j'attends des pièces qui doivent arriver pour me monter une nouvelle pécane personnelle pour laquelle je ferai installé un système linux en attendant perso ça me dérange pas de présenter sur du windows ouais je suis pas un libriste comme les autres moi je joue sur les deux tableaux je ne sais pas pourquoi il faut toujours faire un choix tu es linux ou windows euh ben j'aime les deux non non c'est pas possible tu es soit linux soit windows ben non moi je suis les deux en attendant je présente du linux grâce à mon windows sur ce j'ai reçu un message en privé et la personne m'a demandé dit qu'est ce que tu conseilles c'est vrai que sa demande était pas bête elle me dit moi je suis pour voilà j'ai déjà fait mon choix au niveau de l'avion de l'enduro il me dit moi j'aime bien K2 et euh j'aime bien Ubuntu je me suis dit en moi même déjà directement il me suis dit bah le choix est fait Ubuntu K2 mais après il me dit mais j'hésite tu me conseilles Ubuntu K2 ou K2 Neon et là je me suis dit ah ouais c'est pas con ça c'est pas con du tout je vais vous expliquer pourquoi c'est pas con du tout on a Ubuntu K2 donc Ubuntu K2 donc Ubuntu est une variante officielle donc c'est Ubuntu pour laquelle on a greffé l'environnement de bureau K2 ok release fixe donc ou fixe et release comme on dit donc c'est pas des mises à jour à heure et à temps fixe à heure fixe on va dire ok par contre de l'autre côté K2 Neon tire sa base de Ubuntu uniquement en LTS uniquement en LTS très important hein mais par contre donc pour le système mais par contre donc ça veut dire que ce sera pas des mises à jour en continu ce sera des mises à jour à heure fixe hein mais par contre pour ce qui est du package logiciel là c'est du walling release mises à jour en continu ça c'est bizarre hein mais c'est pas mal c'est pas mal du tout ça veut dire que on part d'une base LTS Ubuntu qui se met à jour qui se met à jour à heure fixe donc comme ça on garde un système on va dire entre guillemets stable mais par contre pour ce qui est du package logiciel là on change totalement la façon de faire on utilise la mise à jour en continu ça c'est pas mal du tout euh et maintenant une autre particularité de K2 Neon ben c'est voilà la particularité de K2 Neon c'était de donc de proposer l'environnement de bureau KDE euh dans dans sa dernière version possible euh possible disponible ou disponible possible hein ça c'est une de ses particularités mais en plus avec un package logiciel réduit et c'est là que ça devient intéressant c'est que ça ça saute maintenant ben oui pourquoi ? parce que Ubuntu dans son installateur Ubiquiti avec la prochaine LTS la 18.04 proposera une installation minimale donc Ubuntu va proposer une installation minimale ça veut dire qu'on va se retrouver avec un environnement de bureau KDE euh euh comportant un package logiciel plus que réduit donc là maintenant qu'Ubuntu va venir empiéter un peu sur euh sur euh sur ce que proposait sur ce que faisait KDE Neon voilà maintenant tout ce que peut mettre en avant KDE Neon ben c'est juste que lui il peut dire ben voilà moi ma particularité ben c'est que je propose une base euh stable LTS hein provenance d'Ubuntu construite sur Ubuntu la dernière LTS Ubuntu mais par contre par contre tout ce qui est le 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 du soft, ben non, puisque maintenant Kubuntu va le proposer également. Maintenant, voilà, le seul truc, c'est que KDE Neon, ben c'est ainsi, c'est pas autrement. Kubuntu, ce sera une option dans l'installateur. Mais on va quand même voir que l'installation, donc l'option installation minimale proposée par Kubuntu et ce que propose KDE Neon, c'est encore différent. On va voir que sur KDE Neon, il n'y a vraiment rien. Sur Kubuntu, même si on choisit l'option installation minimale, il y a quand même quelques softs. Alors, ça, c'est le site officiel de Kubuntu. Kubuntu.org Comme ça, vous le voyez. Ok. Donc, les news, téléchargement, les nouvelles fonctionnalités, contribution, support, about. Voilà. Ok. Ici, c'est le site de KDE Neon. Alors, petite parenthèse, pour moi, c'est une distribution. Ok. Eux ne le voient pas de la sorte. Ils disent, non, non, on n'est pas une distribution, on est une archive de logiciels à la pointe au niveau des numéros de version. Non, pour moi, c'est une installation à part entière. C'est une distribution à part entière. Un point barre. Ok. Sinon, qu'est-ce que je pouvais encore dire ? Il y a encore quelque chose que je voulais dire à propos de KDE Neon. Oui. Si vous installez KDE Neon, donc, à Ubuntu avec un environnement de bureau KDE, vous ne pourrez pas installer d'autres environnements de bureau. Ben non, elle est prévue et tout est mis en oeuvre pour tourner avec tout ce qu'il y a du monde KDE. Donc, à vos risques et périls, vous pouvez essayer de venir greffer comme environnement de bureau supplémentaire, sinon, en XFCE, mais à vos risques et périls. Il ne faudrait pas s'étonner que l'installateur, qu'au moment de l'installation, le système se fige et voilà, point barre, vous vous démerdez. Ok. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Alors, avant toute chose, donc, Kubuntu 18.04 Beta 2. Voilà sur le disque. Je ne vais pas prendre l'instantané. Voilà sur le disque après une fraîche installe. Presque 6 gigas. On a installation minimale. Ah ben regardez, on va être plus précis puisqu'il n'y a même pas un giga de différence. 5,9 et pour la minimale, 5,4,5,5. Ok. Pour ce qui est de kdeonéon, eh ben voilà, regardez, on arrive au même poids sur le disque, au même espace disque que Kubuntu en installation minimale. Regardez, 5,455, je retiens, 5,455, 5,460. C'est dit. Alors, à l'utilisation, je répète que l'option d'installation minimale, donc avec la prochaine mouture 18.04 d'Ubuntu, donc la LTS, ça ne concerne que l'espace disque. ce n'est pas parce que vous choisissez l'option installation minimale que, comme par magie, votre environnement de bureau GNOME, ici GNOME 3, va être beaucoup plus léger. Non. Non. Et non. Par contre, ici, si on compare Kubuntu installation minimale et KDE Néon, vous allez voir que l'environnement de bureau KDE, donc sur KDE Néon, est beaucoup plus réactif. Là, il y a eu un travail de fait, il faudrait voir les services démarrer directement, après une installation. Là, je pense qu'il y a eu un travail de fait au niveau de l'allègement de KDE lui-même. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, ça, c'est après. Je vais démarrer. Voilà. Kubuntu KDE 18.04 architecture 64 en bêta 2. Oh yeah, ça, c'est un petit bug. S'en devraient plus tarder, normalement. Ah, c'est du KDE, c'est magnifique. Alors, directement, parce que alors, je risque d'oublier, sol, voilà. Je pense que je rêve, ben oui, on va faire un pseudo APT, installage top. Je m'authentifie, je relive par votre hero enter. Et c'est fait. Je lance un stop. 569, 554. Maintenant, je connais très peu, mon KDE. Maintenant, je pense que quand on prend la peine de s'obliger à l'utiliser, après, on ne peut être que ravi. Je pense. Si, je le connais, mais ce n'est pas un de celui que je connais le mieux. Loin de là. Je pense que c'est un de celui que je connais le moins bien. Maintenant, je vois 554 mégas. J'ai eu quelques retours de gens qui disaient moi, après une fraîche install, je tourne aux alentours de 450, 460. Mais, il faut bien penser que moi, j'ai quand même installé tous les tools VMware. Donc, à prendre en compte. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va lancer Kubuntu. Mais, en version minimale. Je vais faire un stop. Et vous allez voir aussi que, voilà, que l'option minimale au niveau de l'installation ne joue que sur l'espace disque. On réduit juste le package logiciel. Mais on n'allège pas l'environnement de bureau. Important. Parce que j'ai vu beaucoup de remarques sur Blabla Linux. Oui, c'est bien l'installation minimale, mais, je ne sais pas moi, Gnome, il reste lourd. Oui, on n'a pas allégé Gnome. On a juste réduit l'offre logiciel. C'est tout. Allez, Coco. Tu peux le faire. Voilà, donc, même chose. Console. C'est sûrement pas sur la minimale que un stop est installé. Donc, si d'autres un pt installé, stop. Je m'authentifie. j'ai envie de ne pas rentrer au état. Et voilà. Un stop est installé. J'ai dit, il est installé. Voilà. C'est bien. Il faut une machine qui nous écoute. Vous voyez ? Voilà. Ça ne change strictement rien. Je me répète, mais malgré ça, il y aura encore des commentaires qui diront que ça ne change rien à la station minimale. N'allège pas l'environnement de bureau. Voilà. Donc, ce qu'on peut peut-être faire, on va faire ceci. Voilà. Et on va faire ceci. On va fermer. Pas stop. Voilà. Et regardez ce qu'on va faire. Voilà. Alors, là, il n'y a rien d'intéressant. Par contre, ici, on va aller dans application, application, alors bureau tic, configuration. Voilà. Par contre, dans la version minimale, on perd la catégorie éducation. Ça, c'est déjà dit. Maintenant, on va aller voir dans la bureau tic. Ah ben oui, ça change. Dans la version version, version, l'édition minimale, on a juste oculard, l'afficheur de documents. On a juste ça. On perd tout le reste. C'est clair. Au moins, c'est clair. configuration. Alors, configuration. Ça ne change pas. Éducation, c'est réglé, on le perd. Graphisme. Alors, graphisme. Graphisme. Grandview. Je l'ai. Image magique. Je l'ai. Ok, là. Je l'ai. Ok, ben je perds LibreOffice Draw. Et c'est normal puisque la suite LibreOffice n'est carrément pas installée. Alors, Internet. Ah, à mon avis, là, il y a pas mal de changements. Ah ben oui, on garde juste le navigateur web qui est Firefox. On perd tout le reste. Donc, tout ce qui est le courriel heure. Donc, le client mail. Tout ce qui est le client IRC. Tout ce qui est lecteur de flux RSS. Tout ce qui est client torrent. Ouais. Alors, je reviens en arrière. Un graphisme multimédia. Eh ben, je perds Kantata. Sinon, K3B, donc pour les gravures de disques, CD, DVD, lecteur multimédia, VLC, et pulse audio, volume, contrôle, qui sont là dans les deux. Système. Mais je pense que système, on doit garder tout. heureusement. Et utilitaire, là, ça doit changer, par contre. Utilitaire, ça doit changer. On a juste une calculatrice, donc K, calc, on a Kate, éditeur de texte avancé, on a ARC, donc l'outil d'archivage, et on a spectacle, utilitaire de capture d'écran. Sinon, ben alors, on perd quoi ? On perd Cleopatra, interface de gestion de certificat et cryptographie unifiée, on perd Knot, on perd KT, nef, donc afficheur de fichiers, TNF, voilà. Sinon, ben j'ai fait le tour. Donc, ce que je vais faire, ce que je vais faire, regardez dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui va vous renvoyer vers la dernière vidéo d'Eric Granier, je suis tombé dessus par hasard, c'est pour ça que je rentre pas dans les détails de cette bêta 2 de Ubuntu K2, parce que lui a fait une très bonne vidéo, bien expliquée, claire, net, sans bavure, comme je dis, donc regardez la description et allez voir sa vidéo, franchement, ouais, c'est bien expliqué. Donc ici, ce que je vais faire, j'éteins, je garde, je garde, hop, 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 je vais faire ceci, voilà, et par contre, voilà, on va lancer KDE Neon. pas mal du tout, c'est pas le splash screen, mais le premier écran d'accueil, ça c'est rien, c'est un petit bug, un petit bug, parce que je suis sous VM, j'avais clôturé la machine la dernière fois dans cette dimension-ci, donc voilà, c'est juste ça en fait. Voilà, KDE Neon, la distribution qui se dit ne pas être une distribution, voilà, c'est simple, propulsé par plasma de KDE, voilà, ça c'est rien, voilà, j'avais installé les tools, directement ce qu'on va faire, regardez, on va faire ceci, on va faire ceci, voilà, donc, Kubuntu, de Kubuntu KDE 18.04 Beta 2, et ici, KDE Neon, alors, sachez, j'ai dit quoi, j'ai dit que, KDE Neon, tirait toujours sa base de la dernière LTS d'Ubuntu, ce qui veut dire que prochainement, la 18.04 d'Ubuntu sortira, pour le grand public, donc, on aura une nouvelle version de KDE Neon, qui tirera sa base de la dernière LTS d'Ubuntu, donc la 18.04, ici, pour l'instant, vu qu'elle tire sa base de la dernière LTS d'Ubuntu, c'est la 16.04, ok, donc le système étant mis à jour fixe, hein, tandis que tout le package soft, mis à jour en continu, on va appeler console, ici, sudo, gt install, stop, blabla, et à l'utilisation, on ressentit ces flagrants, KDE sous Neon et KDE sous Ubuntu, ce n'est pas tout la même chose, oh non, il y a un vache travail qui a été fait pour alléger KDE, et c'est tant mieux, sinon, regardez au niveau de la quantité de RAM, c'est le même, c'est exactement le même, et encore ici, j'ai fait joujou un peu avec, 6.64, ouais, mais ça a gonflé, tantôt, j'étais comme ceci, donc voyez, alors ce qu'on va faire, eh bien, on va comparer les deux, application, application, bureautique, ok, configuration, graphisme, internet, multimédia, système, utilitaire, ok, ouais, alors ce qu'on peut peut-être, attendez, avant toute chose, ce qu'on peut peut-être faire, utilitaire, non, ce n'est pas ça que je voulais faire, système, centre d'information, système, centre d'information, alors, 5.12.4 pour la version de K2 Plasma, le framework, 5.44, ah, version de Cutie, 5.9.4, 5.10.0, version du noyau, 4.15.0.13, et là, 4.13, mais je n'ai rien mis à jour, je n'ai rien mis à jour, ok, on va faire la mise à jour après, ouais, on va faire la mise à jour après, je vais juste, je vais laisser ça ouvert, ce que je vais faire, application, application, donc on a dit bureautique, et là, bureautique, même chose, regardez bien que, c'est la même chose, configuration, configuration, ah, non, enfin, la même chose, tantôt, j'ai dit que, sur Néon, il y avait encore moins, il me semble que, oui, de souvenirs, il y a moins, il n'y a vraiment rien, sur Néon, on part d'une base, où il n'y a rien du tout, ça c'est chouette, c'est chouette, ce n'est pas pour qui, moi ça me plaît, il n'y a vraiment rien, ce serait le coup, qu'il n'y ait pas de navigateur, et là, regardez bien, il n'y a que VLC, yeah, ça me plaît, moi ça, là c'est le même, des deux côtés, je pense, non, non, je raconte des bêtises, on a vraiment le minimum, sur Néon, utilitaire, et là, vous voyez, on est encore moins, sur Néon, maintenant, ce qu'on peut faire, et ça, ce serait intéressant, c'est, Terminal, on va faire un sudo, apt, update, je m'authentifie, je valide par l'entrée, ou enter, ok, et là, on va faire, hop, là, oh yeah, vas-y, mets-toi à jour, on va fermer ça, alors ici, soit on passe par là, tout simplement, ou alors, on va appeler aussi, donc, console, là, ok, et on va mettre à jour, comme ceci, on va faire, ouais, et alors, si je fais, oh yeah, oh yeah, je m'authentifie, je valide par l'entrée, et voilà, c'est parti, et on patiente, on patiente, ouais, on patiente, mais, peut-être faire ça, ouais, voilà, c'est parti, on patiente, ah, un petit souci, ici, que se passe-tu, là, écoute, on va voir, ok, mais alors, et c'est bizarre, alors, attendez, et si je fais, sudo, apt, update, là, ok, ouais, ben voilà, ben celle-là, elle est à jour, elle est à jour, donc, ce que je vais faire, pour être sur, ceci, on va la redémarrer, 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 ok, apparemment, c'est bon, pour les mises à jour, de K2 Neon, qu'est-ce que je fais, ok, mais voilà, version du noyau, 4.13, ben ouais, c'est normal, base, 16.04, donc, il va falloir, c'est, attention que c'est pas trop mal, voilà, c'est une façon de faire, on a les distributions, qui se mettent à jour, on va dire, à un moment fixe, les fameuses distributions, fixe et release, on a les rolling release, les mises à jour en continu, mais c'est la totalité, qui se met à jour en continu, c'est l'entièreté du système, donc, la base, et ce qu'il y a au-dessus, donc, tout ce qui est logiciel, donc, tout ce qui est software, tandis qu'ici, c'est une autre façon de faire, c'est la base, ben, on va utiliser, la base LTS de chez Ubuntu, hein, donc, qui va se mettre à jour, à un moment donné, à un heure fixe, par contre, ce qui est au-dessus, donc, tous les softs, mises à jour en continu, voilà, donc, si on veut une nouvelle version de noyau, il va falloir attendre, au cas de néon, donc, une nouvelle ISO sorte, avec, comme nouvelle base, donc, la dernière LTS de Ubuntu, donc, la 18.04, ouais, donc, ici, on va faire un sudo, reboot, c'est là qu'on va avoir la preuve, que, regardez, un néon, il se met bien un jour en continu, au niveau de, plasma cutie, regardez, on est au 5.12.4, attendez, chercher ça, système, hop, ah, 5.12.4, 5.12.4, alors que la base, ici, c'est une 16.04 de Ubuntu, ici, la 18.04, K2 framework, 5.44.0, même chose pour K2 Neon, version de cutie, 5.9.4, on est même au-dessus, on a 5.10.0 pour K2 Neon, voilà, le noyau, ben, c'est normal, base 18.04, base 16.04, donc, voilà, ils font bien ce qu'ils disent, et je vous dis, à l'utilisation, ça fuse, ça fuse, sinon, alors ne vous tracassez pas, ce qui est des paramètres, configuration du système, configuration du système, c'est la même chose, ok, c'est la même chose, ce qu'on peut me faire, regardez, apparence d'espace de travail, on peut dire qu'on veut du brise sombre, là, tout simplement, thème de bureau, brise foncée, ouais, démarrage, voilà, ok, et de l'autre côté, ben, tiens, qu'à vous dire, moi, je veux du, ah ouais, non, c'est Kubuntu, tout ici, voilà, si je fais ça, j'ai la même chose des deux côtés, voilà, on ne sait plus faire de différence, hormis, ben voilà, ok, voilà, sur ce, moi je vous dis bye bye, j'espère que cette courte, moyenne, longue vidéo ne sera plus, et je vous dis quoi, ben une prochaine, sous Linux, non, non, pas encore sous Linux, je n'aurai pas les pièces, à mon avis, je ne les aurai pas, il y a deux, trois pièces qui viennent, de pas tout près, et je ne pense pas que je les aurai cette semaine, peut-être la semaine prochaine, allez, ciao ciao, Sous-titrage ST' 501